Vous allez vous mettre debout un pied, les pieds là où sont vos genoux pour l'instant, un pied de chaque côté de la poignée, toujours cette poignée noire s'il vous plaît. D'abord, apprendre à dompter le paddle. Sur les temps de doué, Silvio explique les bases, mouvements de la pagaie, posture. Si vous le sentez donner un premier coup de pagaie, là, la main va aller sur la poignée blanche qui est en haut. Chacun tente de trouver les bons gestes, le plus dur ce sera déjà de rester sur sa planche. Oui, normalement, on le sent un peu, puisque le corps et l'esprit, Aurélie, ils sont tous les deux en désaccord, ils doivent trouver l'équilibre. Alors, première étape à l'eau, donc elle est bonne. Et sinon, par rapport à l'équilibre, c'est compliqué. On perd tous ses repères et comme on voit, on passe des fesses à genoux et debout. Et ça paraît si simple sur la terre, mais si compliqué. Les paddles, ça rime à une plateforme. Chaque planche devient le pétale d'une fleur. La séance de yoga peut commencer. On va ouvrir les bras par les côtés, on va se dresser sur les genoux. Vous allez chercher à regarder vers le ciel. Et à l'expiration, vos bras vont revenir le long du corps et vous redéposez les fesses sur vos talons. Les positions s'enchaînent. Marie adapte sa séance aux grands et aux petits. Tire bien la jambe, comme si on venait te tirer les orteils de pied. Victor, loin, loin, loin vers le ciel. Super ! Inspire les bras. En même temps, je fléchis un peu la jambe avant et je repousse le paddle avec le talon arrière. Regarde loin devant toi, Victor. C'est la posture du guerrier. Imagine-toi en guerrier déterminé. Quand on est dans une salle, c'est du parquet, on est bien ancré, c'est bien stable. Et là, c'est l'inverse. Et l'intérêt, en tout cas, c'est d'être dans cet élément ou dans ces éléments, en plein air, avec l'eau, l'air, les oiseaux, la nature. Ça, c'est l'idéal, on va dire. Pour Vincent, pratiquant de yoga, ce changement de salle fait justement toute la différence. J'ai eu l'impression de me mettre plus facilement en mode relaxation rapidement qu'en salle. C'est vraiment une sensation de bien-être. C'est ça qui est important. Des corps et des âmes apaisées, chacun finira la séance dans sa bulle.